Le collage d'un panneau en mélaminé, en angle droit. Espaisseur de 19 mm, peu importe. Le principal, c'est qu'il soit coupé à 45 degrés. Donc ça, on le fait pré-découpé dans les magasins spécialisés. Ce qu'il nous faut, de la colle à bois, colle vinyle, et un scotch. De manière à tenir l'angle. Parce qu'avec des presses, ce n'est pas réalisable. Genre serre-joint. Ce n'est pas toujours évident. Ça ne se tient pas. Donc on fait un essai, une démonstration, et on risque de visiter l'arrête. Donc une petite astuce. On élimine les presses. Et on prend un scotch papier ou un scotch plastifié. Là j'ai un scotch papier. Je vais sur un support droit. Je prends ma colle. Avec un biberon. Pratique. Pour mes deux panneaux, j'enduis un peu de colle. Un filet de colle. Une autre pareille. Pour les deux panneaux comme ça, je fais ça. De manière à enduire les deux faces. Pas besoin de pinceau. Je les positionne. Je les assemble. Voilà. Par un bout de scotch. Je le colle ici. Je le tiens avec mon pouce. Je tire sur l'autre. On va faire un peu de scotch. Je le coupe. Voilà. Donc là on a assemblé l'angle avec deux morceaux de collant. Afin de tenir. Qui remplace les graisses. Et pour enlever le surplus de colle que l'on voit ici. On prend un chiffon légèrement humide. Ou une petite éponge. Qu'on pose sur l'angle ici. Voilà. Et on laisse sécher 24 heures. Voilà. Je suis donc frustré. Le dur.